Bonjour et bienvenue sur Football Therapist. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la méthode d'entraînement utilisée par la génération moderne d'entraîneurs allemands. Plus connue sous le nom d'apprentissage différentiel, cette méthode est basée sur la découverte du professeur allemand Wolfgang Schulhorn, spécialiste du mouvement et de l'entraînement, qui a justement remarqué que la variabilité, la variété est la clé d'un apprentissage efficace. En effet, la neurophysiologie dit que si l'on stimule les nerfs les uns après les autres, un nerf plusieurs fois à la suite, il n'y a presque plus d'adaptation après la troisième stimulation. Cela signifie que ce que l'on appelle les drills, avec des répétitions constantes jusqu'à ce que l'on atteigne un certain idéal de mouvement, n'est pas du tout la voie optimale pour atteindre cet idéal. Il existe en effet un chemin plus court, celui des différences et des variations, qui sont en fait la base des mécanismes d'apprentissage, car comme le docteur Wolfgang Schulhorn a pu le constater dans ses recherches, les mouvements ne sont jamais répétés avec exactitude, en raison de fluctuations constantes, même chez les sportifs de haut niveau. Il est ainsi parvenu à la conclusion que le corps apprend de la différence en recevant davantage d'informations, qu'il peut ensuite comparer. Toutefois, ces nouvelles expériences devraient également permettre de rechercher des erreurs, puisqu'on peut tirer des enseignements de ces dernières. En effet, les processus d'apprentissage dans le cerveau sont beaucoup mieux activés par des situations où le succès est incertain que par des situations où celui-ci est quasiment garanti. Mais comment cette méthode d'apprentissage différentielle est-elle appliquée au football, pourrait-on se demander maintenant ? La réponse se trouve à nouveau chez le docteur Wolfgang Schulhorn, car il a établi une liste de variantes d'exercices pour l'entraînement des tirs, basée sur la science. Et idéalement, lorsqu'on souhaite travailler sa frappe, il faudrait varier au moins un des facteurs suivants. La position de la jambe de tir et de la jambe d'appui, et ou la position du tronc, de la tête et des bras, sans oublier de changer régulièrement l'élan et les jambes de tir. Des tâches supplémentaires, telles que fermer simultanément un œil ou viser une zone de tir, peuvent également être ajoutées, ainsi que des variations quant à la prise de balle. Celle-ci ne doit d'ailleurs pas seulement être arrêtée avant le tir, puisqu'il faudrait parfois aussi la dribbler et la recevoir en passe. Même ce ballon peut être changé, ce que Thomas Sturl a déjà fait en amenant un ballon plus petit pour ses équipes. Ainsi, les joueurs doivent se concentrer davantage, car le ballon doit être touché avec une plus grande précision et attention. En d'autres termes, l'objectif est de rendre tout plus difficile afin de forcer les joueurs à s'adapter à ces situations où la réussite n'est pas garantie. En effet, ceux-ci doivent s'adapter à tout moment lors de match, c'est pourquoi il est nécessaire de ne pas s'entraîner uniquement pour certaines situations idéales et souhaitées. Et cela ne concerne bien sûr pas seulement la technique de tir et l'apprentissage des mouvements en général, sinon le titre de ma vidéo serait certainement différent. En effet, Wolfgang Schollhorn a eu une influence sur les entraîneurs allemands modernes, tout d'abord grâce à la relation entre le Mainz 05 et l'université de la même ville, donc à Mayence, où travaille justement le scientifique. Il a ainsi pu être en étroite collaboration avec Thomas Tuchel, dont le succès avec ses différentes équipes a également suscité l'intérêt d'autres entraîneurs pour cette méthode d'apprentissage différentiel. Ainsi, Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, Niko Kovac et Julian Nagelsmann ont également appris du Dr Wolfgang Schollhorn et ont implémenté l'apprentissage différentiel à l'entraînement tactique. Par exemple, le jeune entraîneur du FC Bayern pousse ses joueurs à la réflexion en s'entraînant pendant la semaine précédant un match à des situations qui, à la surprise générale, ne devraient pas vraiment se produire lors de ce match. S'il faut beaucoup jouer au milieu contre un adversaire donné, les municois entraîneront plutôt des situations de jeu sur les ailes lors des séances d'entraînement précédentes. De cette façon, le cerveau apprend à se préparer à être constamment sollicité. Cette idée d'entraînement du cerveau est également mise en pratique par Ralf Rangnick qui ajoute une contrainte temporelle supplémentaire lors des habituels matchs d'entraînement, ce qui convient d'ailleurs très bien à son style de jeu basé sur le contre-pressing. Rangnick est en effet connu pour installer sur le terrain d'entraînement des horloges faisant office de comptes à rebours qui font tic-tac fort pendant les 8 ou 10 secondes qui suivent chaque perte de balle. Les joueurs peuvent ainsi estimer le temps qu'il leur reste pour marquer un but ou pour récupérer le ballon. En d'autres termes, ce sont les transitions qui sont entraînées ici avec ce stress supplémentaire au niveau du temps. L'ancien directeur sportif de Leipzig et de Salzburg propose aussi parfois d'autres tâches supplémentaires lors de ces matchs d'entraînement ou lors de ce que l'on appelle des rondos, comme par exemple des limites du nombre de touches de balle ou des points spéciaux qui pourraient être obtenus par des passes vers certaines zones. La version avancée consisterait à changer également les tâches et les zones autorisées ou ciblées lors de chaque changement de jeu. Il n'y a pas que les tâches qui peuvent être modifiées. En effet, Thomas Tuchel, qui est certainement la meilleure incarnation de l'application de cette méthode d'apprentissage différentielle à l'entraînement tactique, il est connu pour changer également l'environnement de ses tâches. Bien qu'il ait déjà amené ses joueurs sur un terrain glissant, il s'agit avec lui généralement plutôt de varier la forme de ce terrain et d'en réduire la taille. Le terrain de Tuchel peut en effet avoir 18 mètres de large et 75 mètres de long, tout comme 70 mètres de large et 30 mètres de long. Pour travailler spécifiquement la construction du jeu sur un flanc, il peut même fermer complètement l'accès à l'autre. Sa forme de terrain la plus célèbre ressemble toutefois à un diamant. La raison derrière tout ça, c'est l'histoire de son étape en tant qu'entraîneur de Mainz-Nulfunf, où ses joueurs s'étaient habitués avec le temps à privilégier un mauvais schéma de passe. En effet, les joueurs de Mainz voulaient toujours jouer horizontalement depuis le milieu vers un côté, avant de faire une passe vers l'avant le long de la ligne, ce qui complique toute création de danger pour l'attaquant en question qui se retrouve un peu bloqué. C'est pourquoi Tourelle a simplement coupé les coins de son terrain pour que les joueurs puissent changer leur façon de procéder. Les attaquants ont effectivement été contraints de chercher d'autres idées de course, tandis que les milieux de terrain ont ainsi pu apprendre à considérer la passe horizontale vers le côté comme dangereuse, ce qui les a amenés à chercher des options de passe plutôt vers l'avant, plutôt devant, et a ainsi ne plus surestimer les risques de perte de balle à cet égard. Et cela, c'est aussi beaucoup plus agréable finalement que de toujours rappeler aux joueurs de renoncer à ce schéma de passe, de dire que c'est faux, de dire que c'est pas bien, car l'entraîneur serait dans ce cas quelqu'un qui les critique et non plus quelqu'un qui les soutient. C'est avec la même idée que Tourelle donne aussi des parcs de tennis à certains joueurs pour occuper leurs mains et leur faire ainsi perdre l'habitude de tirer le bras ou le maillot des adversaires. Une autre consigne de l'entraîneur allemand peut même paraître plus bizarre que celle-ci, puisqu'il a également une fois demandé à ses joueurs de toujours contrôler la balle avec le genou durant un exercice. Les autres exercices d'entraînement de Tourelle ressemblent quant à eux davantage aux contraintes supplémentaires demandées par Rangnick. Lors des matchs d'entraînement de Tourelle, il est parfois justement interdit de jouer à travers le rond central ou d'avoir plus de deux joueurs dans la même zone lorsque l'adversaire est en possession du ballon, afin que les joueurs apprennent à faire attention à une éventuelle infériorité numérique qu'il pourrait y avoir ailleurs. A ces matchs d'entraînement peuvent également participer plus que deux équipes de couleurs différentes qui doivent combiner entre elles en fonction de la situation de jeu. Grâce à ces entraînements intensifs, les matchs devraient ressembler à de la récupération, et non seulement pour le corps, sinon aussi pour la tête. La question est maintenant de savoir où ailleurs dans le monde du football et comment cette approche d'apprentissage différentiel est appliquée. Bien que tu puisses peut-être compléter ma réponse à cette question dans les commentaires, le FC Barcelone doit absolument être mentionné en premier lieu, car le docteur Wolfgang Schellhorn a travaillé en étroite collaboration avec leur célèbre préparateur physique et directeur de la méthodologie, Francisco Paco Seirullo. La Massia n'est cependant pas le seul centre de formation où l'apprentissage différentiel est pratiqué, car dans celui de l'Olympique lyonnais, par exemple, la modification de l'environnement joue un rôle important. On y joue justement assez souvent au futsal, où le solis est considéré comme une autre forme de contrainte temporelle, étant donné que les passes arrivent plus tôt. Comme il est dangereux de tacler en futsal, la capacité d'anticipation est généralement aussi davantage sollicitée. Ce qui peut aussi être considéré comme une autre application de l'apprentissage différentiel dans les équipes de jeunes de Lyon, c'est la variation organisée du système de jeu mis en place. Une chose que Marcelo Bielsa a toujours encouragée, surtout dans la phase de formation. Selon lui, il existe 10 systèmes de jeu que chaque joueur devrait avoir suffisamment expérimentés et qu'il entraîne toujours à fond avec ses équipes pendant l'après-saison, afin de pouvoir passer sans problème d'un système à l'autre pendant la saison en fonction du déroulement des matchs. De nouvelles situations de jeu peuvent également être vécues par un joueur en changeant simplement de position. Ici, le défenseur central Matthijs Deleert en est certainement le meilleur exemple, car il a développé sa qualité de passe à l'académie de l'Ajax Amsterdam en tant que milieu de terrain, avant d'avoir été ensuite toujours aligné en défense à partir de ses 15 ans. Il existe cependant une académie où de tels changements de position sont consciemment planifiés. C'est celle du club équatorien d'Independiente de l'Ajax sur laquelle j'ai justement publié une vidéo, ce qui m'a permis ensuite d'interviewer leur ancien directeur de l'académie, précisément, Ivan Basquez. Grâce à cette vidéo, qui n'est malheureusement disponible qu'en espagnol, j'ai donc pu justement apprendre que le changement de position est un autre secret de la réussite de cette académie. Je te laisse donc découvrir les autres secrets du succès de cette académie à travers mon autre vidéo qui est-elle disponible en français. Même si on s'arrête là pour aujourd'hui, tu trouveras régulièrement sur ma chaîne des vidéos de ce type sur les méthodes d'entraînement dans le football. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à mes comptes Twitter et Instagram, si cela t'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me donner un like, à me le faire savoir dans les commentaires et à partager la vidéo, cela m'aiderait beaucoup. Plus que tu ne le crois. Ciao ! Merci !